Musique Donc les 50 ans d'immigration marocaine et turque qui sont fêtés en ce moment en Belgique à travers la reconnaissance de cette histoire, ce patrimoine, il y a 50 ans la Belgique a signé deux conventions de travail avec deux pays qui ont donné un certain nombre de personnes immigrées sur le territoire qui ont pu enrichir et développer la Belgique et aujourd'hui nous sommes et moi je suis particulièrement le fruit de cette immigration puisque je suis de la deuxième génération. Mes parents ont immigré dans les années 60, en 64 de l'Algérie puisqu'ils ont vécu en Algérie à Oran donc c'est de là qu'ils sont venus ici à Bruxelles et aujourd'hui ça veut dire se rappeler de cette histoire, faire en sorte qu'on puisse ne pas oublier le fait que ces personnes sont venues un jour déposer leur valise pour construire une vie meilleure pour eux et pour leurs enfants. Et à cet égard il y a en fait un certain nombre de projets, d'événements culturels qui ont pour vocation de mettre en évidence, de rendre visible toute cette histoire de l'immigration mais surtout dans une dimension de citoyenneté. Ce qui est important aujourd'hui c'est de dire que la plupart des personnes aujourd'hui sont belges d'origine étrangère mais belges tout d'abord et que finalement la Belgique elle est le fruit de cette immigration, de cette diversité citoyenne et c'est ça qui est vraiment essentiel. Et donc à Bruxelles et en Wallonie il y a des centaines d'événements culturels qui vont mettre en évidence cette citoyenneté diverse pour les 50 ans. Alors par rapport à l'Algérie, c'est vrai que j'ai été à deux reprises en fait en Algérie et j'ai vraiment établi des relations extraordinaires à la fois avec des acteurs culturels mais aussi avec ma collègue de la culture avec qui nous avons beaucoup discuté d'un accord de coopération entre la Belgique et l'Algérie. Un accord de coopération culturelle mais dans une dimension qui soit une dimension de vrai partenaire. Pas comme un engagement paternaliste de la part de la Belgique qui vient apporter quelque chose à un autre pays. C'est vraiment dans une dimension que l'Algérie peut apporter beaucoup de choses à la Belgique et inversement la Belgique peut faire de même avec ses savoir-faire et sa diversité aujourd'hui. Et donc l'idée c'est vraiment de travailler sur un certain nombre de secteurs. Je sais que le secteur du cinéma est un secteur très voulu, très enthousiasmant pour l'Algérie. C'est vraiment une des demandes qui a été faite de manière précise. Il y a aussi toute la diversité liée aux bibliothèques et à la lecture publique qui est aussi un des domaines qui fait l'objet de l'attention de ma collègue de la culture. Et aussi des échanges entre artistes d'Algérie et de Belgique qu'ils puissent travailler ensemble ou qu'on puisse envoyer des artistes belges en Algérie et inversement en accueillir en Belgique. On a d'ailleurs eu l'occasion dans le cadre des commémorations des 50 ans de l'indépendance de l'Algérie. Nous avons accueilli en Belgique à Mons et à Verviers l'Orchestre national d'Alger qui est venu présenter deux concerts très importants en Belgique et qui a donné lieu à un vrai engouement de la part des citoyens belges de découvrir qu'il y a vraiment des musiciens de grands talents en Algérie. Voilà, je crois qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire ensemble et que la culture n'a pas de frontières et que dans le cadre d'un échange entre partenaires, tout est possible. Alors évidemment, je suis très heureuse d'avoir reçu cet insigne de la Légion d'honneur, surtout pour ma famille, pour mes parents qui étaient très émus, eux qui sont arrivés il y a 50 ans dans ce pays, qui ne savaient ni lire ni écrire. Je crois que c'est vraiment une belle façon d'avancer, d'évoluer. Mais surtout, je crois que cet insigne, il est aussi le fruit de tout le travail qui a été réalisé par mon équipe pour défendre la diversité culturelle, pour défendre la langue française et la francophonie dans le monde. Et je crois vraiment que c'est ça qui est le plus important, c'est vraiment de se dire que c'est un point qui permet de se réjouir, mais en même temps, il y a encore beaucoup de travail à faire pour continuer à défendre tout cela. Moi, j'estime que dans le pluralisme des médias, il est important et même très enthousiasmant de voir que de nouveaux opérateurs viennent sur le territoire, dans le paysage audiovisuel. Donc tout le monde est le bienvenu, bien sûr, dans le cadre qui est le nôtre, dans le cadre aussi réglementaire et légal qui est chez nous. Moi, j'estime en fait que d'avoir cette possibilité de découvrir d'autres programmes qui touchent à d'autres questionnements, à d'autres sujets, eh bien c'est plutôt rafraîchissant, c'est tout bénéfice pour les citoyens. Donc moi, je souhaite plein succès et bon vent à Beurre TV. Et j'espère vraiment que vous allez avoir un bureau ici à Bruxelles et qu'on aura encore l'occasion d'échanger sur des sujets intéressants. C'est bon, Beurre TV. Sous-titrage ST' 501